Bonjour, c'est Aline du site Des livres pour cheminer et bienvenue dans le neuvième épisode de ce podcast. Comme vous le savez sûrement, je suis responsable d'une bibliothèque scolaire en Suisse et depuis que je m'intéresse à la bibliothérapie, j'ai dans un coin de ma tête le souhait d'amener des éléments de bibliothérapie au public que je côtoie tous les jours. Et donc en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur l'expérience lire des livres, donc des livres du verbe délivrer, une expérience menée par deux françaises dans la région de Nice et évidemment j'ai voulu en savoir plus. Voilà donc ma rencontre avec Armel Zendo et Nora Nagui-Amelin. Alors Armel et Nora, est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer, expliquer un petit peu votre parcours et puis où est-ce que vous travaillez actuellement ? Alors donc moi je suis Armel, ça ne fait que cinq ans que je travaille dans l'éducation nationale puisqu'avant j'étais libraire, je travaillais dans des librairies indépendantes donc en fait j'ai vraiment une histoire avec les livres qui est très longue maintenant et très intense et lorsque je suis rentrée dans l'éducation nationale pour être professeure documentaliste, je me suis trouvée vraiment bien à ma classe et j'étais contente d'être face à un public jeune parce que malheureusement en France, le public des librairies a un petit peu vieilli malheureusement et ça vraiment ça m'attristait un petit peu, j'avais vraiment besoin d'être face à un jeune public. Donc voilà et dans InterCDI où elle parlait de bibliothérapie et évidemment ça a fait plus que tilt chez moi parce qu'en fait pour moi c'est évident quand on est un lecteur, une lectrice, il est évident que les livres prennent soin de nous, il est évident que la littérature sert à vivre et donc ça s'est présenté à moi comme une, je ne sais pas, comme une urgence. Après la lecture de ce, donc j'étais en première année, j'étais encore stagiaire en documentation puisqu'en France pendant un an on est stagiaire, on n'est pas encore titulaire et bien je suis allée chercher mes sacs de couleurs et j'ai commencé à construire un espace bibliothérapeutique qui ressemble à celui que j'ai actuellement donc quatre ans après, et bien c'est à peu près la formule a été améliorée mais finalement mon idée de départ, elle est assez, elle est restée. Il y a eu juste une toute petite coupure, c'est de qui est-ce que tu as lu un article dans InterCDI ? D'Aurélie Louvel. D'accord, ouais. Voilà, c'est elle qui a déclenché, en fait je me suis sentie légitime après la lecture de son article, je le sentais, c'était vraiment en moi cette idée-là. Et c'est vrai que je n'avais pas besoin de lire Régine Détambel pour le savoir, ni Aurélie, pourtant, et c'est d'ailleurs le principe même de la bibliothérapie, leurs travaux, leurs écrits m'ont permis de mettre des mots clairs sur ce que je pensais, sur mon intime conviction. Et ça m'a permis d'agir. Ouais, tout à fait, ça t'a donné l'impulsion pour le faire. Voilà. La légitimité et le fait aussi de ne pas se sentir seule. Voilà. Et puis ensuite, j'ai rencontré Nora, qui va prendre la parole. Donc, moi je suis en collège, un collège de centre-ville sur Nice, il y a à peu près 700 élèves. Et quand je, en fait, j'ai obtenu ma mutation dans cet établissement il y a maintenant cinq ans, je venais de l'autre bout de la France, où j'avais construit plusieurs choses dans le CDI. Et quand je suis arrivée ici, j'ai été un petit peu dépitée parce que c'était un lieu très, très vieillissant, très beau lieu, un grand, spacieux, comme on veut, mais un vieux mobilier triste, ça faisait, ça ne donnait pas envie, en fait. Donc, j'ai commencé par me lancer avec les élèves. Armel ne l'a pas spécifié, mais on travaille beaucoup avec les élèves. Et j'ai commencé à me lancer dans un réaménagement pur du lieu. Et petit à petit, je me suis aperçue que mon fer de lance, c'était surtout le bien-être. Les CDI dans les établissements scolaires sont quand même des lieux à part, restent des lieux à part, où les élèves n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes comportements, etc. Et cet aspect bien-être est devenu très, très évident avec le réaménagement, voire la reconstruction de ce lieu, puisqu'on a tout repris de zéro. Et effectivement, j'ai rencontré Armel assez vite après mon arrivée. Et elle a commencé à me parler de bibliothérapie. Et je me suis dit, oui, effectivement, ça serait la cerise sur le gâteau de faire en sorte que les livres que nous mettons à disposition des élèves leur apportent ce bien-être en répondant à leurs questions, en leur donnant des pistes de réflexion par rapport à des problématiques qu'ils peuvent avoir. En collège, c'est vraiment le public purement adolescent, ils arrivent, ils sont encore enfants, ils ressortent, ils ne sont pas encore tout à fait des adultes, mais c'est là où on se construit, où on a plein d'interrogations, on a des soucis qui sont plus ou moins grands, etc. Et cette notion de bibliothérapie ou bibliocréativité m'a tout de suite intéressé. Donc on a décidé de s'associer, de mener ensemble un projet qu'on a dénommé Lire des livres, Lire est le verbe délivrer, alors que nos établissements ne sont pas proches. On ne peut pas aller du CDI de l'une à l'autre, à pied par exemple. Mais on a travaillé de concert, et pas forcément en adoptant la même forme pour l'espace bien-être, zen, peu importe comment on l'appelle. Bon, Armel vous l'a dit, elle procède avec des sacs colorés, avec des thématiques dessus. Moi, c'est une autre forme, c'est un vieux meuble à casiers recyclés, et à chaque casier correspond une thématique, en fait. Donc on se retrouve, et c'est aussi un aspect qui nous intéresse, c'est que chacun aussi puisse mettre en place cet espace, en fonction de ses besoins, de son public et aussi de ce qu'il possède, parce qu'il n'est pas question non plus d'aller investir dans du mobilier ou autre. On a tous forcément quelque chose sous la main qui peut mettre en évidence et mettre un petit peu à part ces ouvrages que l'on sélectionne dans le cadre de Lire des livres. Donc du coup, vous avez un projet commun, ce projet Lire des livres, que vous avez mis en place de manière un petit peu différente, chacune dans vos établissements. Donc si je comprends bien, la première manière dont ça se manifeste, c'est un lieu particulier dans le CDI, aménagé, et qui présente finalement une partie de vos collections d'une manière particulière. Tout à fait, on peut presque dire que c'est une mise en scène de certains titres. D'accord. Et comment est-ce que vous avez défini la manière dont vous alliez présenter les livres, quels livres présenter, sur quels sujets, comment est-ce que vous avez mis en place cet espace ? Alors, c'est vrai que c'est très difficile de dire qu'il y aurait des livres qui seraient thérapeutiques et d'autres non. On est d'accord pour dire que, bon ben là, nous, c'est un petit peu arbitraire, notre façon de construire cet espace. Ça l'est peut-être moins chez Nora, elle vous expliquera peut-être après pourquoi, mais moi, par exemple, donc je classe, enfin je range dans des sacs de couleurs vives qui ont des thématiques, chaque classe a une thématique, chaque sac, pardon, a une thématique qui peut être, par exemple, les parents séparés, ou bien le collège qu'elle galère, ou bien mal dans sa peau, ou bien famille je vous aime, ou famille je, j'ai pas mis je vous aime, mais famille la galère, par exemple. Voilà, et dans ces sacs, je vais mettre des livres qui portent essentiellement, selon moi, sur cette thématique-là. Je vais faire en sorte qu'il y ait des livres de formats différents, d'épaisseurs différentes, pour ne décourager aucun lecteur, aucune lectrice. Et donc, je vais beaucoup travailler, pardon, je vais beaucoup travailler avec une collection que j'aime beaucoup, c'est la collection Petite Poche, chez Thierry Manier. C'est vraiment une collection qui est très intéressante, parce qu'elle présente à la fois la particularité d'offrir des textes littéraires, écrits par des auteurs d'aujourd'hui, pour des élèves d'aujourd'hui, donc vraiment très littéraires, et à la fois c'est court, c'est un roman qui est court, et donc les élèves sont forcément très valorisés, parce qu'ils ont lu un roman, ça leur a pris 20 minutes, et ils ressortent, de chaque lecture de cette collection, ils ressortent différents. Et puis, je ne sais pas si vous la connaissez, cette collection. En fait, je l'ai découverte grâce à vous, en lisant certains articles sur Internet, et effectivement, j'en ai acheté quelques-uns pour ma bibliothèque, et j'en ai lu quelques-uns, et je trouve que, je dirais même que certains de ces livres, on pourrait en faire la lecture à haute voix des adultes, tellement c'est bien écrit, et tellement c'est fascinant, en fait, il y en a, c'est presque comme des contes qu'on pourrait lire à n'importe quel public, finalement. Oui, vraiment, moi, j'ai beaucoup d'estime pour ce travail d'éditeur qu'il y a derrière cette collection, parce qu'il y a une très belle cohérence dans la collection, et puis, je trouve que, par exemple, ce sont vraiment des livres, alors là, on pourrait dire, on dirait qu'ils ont été créés pour un espace bibliothérapeutique. Tout à fait. D'autant plus qu'il y a un nombre énorme de thématiques qui sont abordées, de l'exclusion, de l'expulsion, les migrants, les mines antipersonnelles, les femmes battues, enfin, il y a vraiment un large panel de thématiques abordées. Et donc, par rapport à ce que disait Armel, oui, alors, moi, comme j'ai utilisé un meuble à casiers, contrairement à Armel, je suis limitée par le nombre de casiers, forcément. Et du coup, ça a été un travail de réunir différentes thématiques en une sorte de grande thématique. Donc, il y en a neuf, puisque j'ai neuf casiers, que je peux vous dire. Donc, les neuf casiers ont tous un intitulé avec un petit visuel et commencent tous par moi. Comme on s'adresse à un public adolescent, je me suis dit que, avant tout, la première question pour un adolescent, c'est le moi en rapport avec d'autres éléments. Donc, il y a moi et le sport, moi et la famille, moi et l'amour, moi et les amis, moi et moi, qui est quand même le cœur de la thématique, moi et les animaux, moi et le monde, moi et l'école, et enfin, moi et les écrans. Et quand les élèves ouvrent les casiers, sur la porte du casier, ils ont un nuage de mots avec la déclinaison de ce grand thème. Donc, par exemple, dans moi et les animaux, ça peut être le deuil de son animal familier, ça peut être le désir d'un animal familier, ça peut être une relation particulière avec un animal. Enfin, toutes ces thématiques sont redivisées. Et bien entendu, les élèves, parfois, me proposent des thématiques que j'aurais pu omettre. J'ai en tête, par exemple, moi et la musique. Un élève m'a dit, moi j'aimerais bien qu'il y ait effectivement des livres sur cette thématique-là parce que ça n'apparaît pas dans les casiers. Donc, c'est mouvant. Les thématiques évoluent en fonction du besoin des usagers et également les titres qu'on va retrouver dans les casiers ou dans les sacs pour Armel. Certains en ressortent, de nouveaux arrivent. Tout ça est très, très mouvant. Oui, on peut même demander. moi, j'associe les élèves à la sélection. C'est-à-dire que j'avais fait une petite boîte où je leur demandais de me suggérer des thèmes. D'accord. Et donc, dans la boîte, de manière anonyme, ils me mettaient les thèmes. C'est comme ça que j'ai un sac qui s'appelle « Trop gâté » pour une élève. D'ailleurs, je crois qu'il n'intéressait qu'elle parce que ce sac, personne n'y va. Mais bon, un jour, on m'a demandé « Trop gâté » et j'ai mis « Trop gâté ». D'accord. Oui, oui. Et donc, du coup, cet espace, il est en libre accès dans votre CDI. Les élèves peuvent y accéder quand ils veulent, etc. Est-ce qu'avec cet espace, vous avez aussi créé des animations avec des classes ou peut-être facultatifs en dehors des heures scolaires ? Est-ce que vous l'avez fait vivre de cette manière ? Oui. Alors, j'ai fait de la lecture à haute voix avec des classes qui sont venues donc en demi-groupe, c'est-à-dire aux alentours de 15 élèves avec leurs enseignants ou enseignantes. Et c'était de très beaux moments. Ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire que j'ai pris d'ailleurs une petite poche « Champs de mines ». Je me souviens que j'ai beaucoup lu. Je n'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est vraiment un très beau texte sur les mines antipersonnelles et les migrants. Donc voilà, plusieurs fois, j'ai fait des ateliers lire des livres où les enseignants ont accompagné leurs élèves et ils ont assisté avec leurs élèves à la lecture à haute voix. Oui, alors, Champs de mines, quand même, je voudrais dire que l'auteur, c'est Yann Menz. Voilà. Et donc, ça a fonctionné. Maintenant, je vais me rapprocher de quelque chose que Nora a mis en place, elle, depuis longtemps dans son établissement. Je vais faire des siestes comptées. D'accord. Voilà. Mais là, le mieux, c'est que Nora vous en parle parce que c'est elle qui m'a donné l'idée. Moi aussi. Et donc, je vais reproduire ce qu'a fait Nora. Ok. Alors, le principe est très simple. C'est tout simplement d'adopter une position de détente. Donc, moi, j'ai de la chance, j'ai le mobilier adapté. Pardon, puisque j'ai de grands, grands coussins. J'ai l'espace pour mettre ces énormes coussins. Donc, les élèves volontaires, c'est sous forme de club sur le temps du midi, viennent après inscription parce que sinon, je vais me retrouver avec les 700 élèves du collège et ça n'est pas souhaitable ni possible. Donc, ils viennent au CRS puisque moi, je ne dis pas CDI, c'est un cocon éducatif du rêve du savoir mais ça, c'est un autre chapitre et je leur lis un roman ou un extrait de roman ou un début de roman ou parfois des albums aussi. Dans ce cadre-là, j'utilise pas mal les albums et si possible, en lien avec lire des livres mais sur une thématique qui puisse toucher n'importe lequel des élèves que ce soit un garçon ou une fille, que ce soit un sixième ou un troisième donc premier ou dernier niveau et ils écoutent. Comme le nom l'indique, sieste comptée, parfois certains s'endorment et me reprochent de ne pas avoir fini le livre alors que je l'ai fini mais dans l'ensemble surtout, ça apporte la discussion et surtout la réflexion. Le but, c'est aussi de semer des petites graines dans leurs esprits et de pouvoir rebondir dessus et puis en débattre ensemble que ce soit en groupe ou de façon individuelle. Et cette année, on a encore amélioré le processus parce que je m'aperçois que c'est quand même une relation assez particulière quand on lit à voix haute et que d'autres écoutent et ne font qu'écouter puisqu'ils se consacrent à ça. On ne dessine pas, on ne fait pas un magazine, on est vraiment tout à l'écoute de la personne qui lit. Et cette année, on a également investi dans des plaides et des coussins pour qu'ils soient vraiment le plus détendus le plus détendus possible. Donc, on retire les chaussures, on se met aussi à l'aise que possible et ensuite, on y va. C'est une vraie bulle d'oxygène dans la semaine. Vraiment. c'est la journée. Et les élèves réclament beaucoup donc il m'arrive aussi de le faire à la fin d'une séance par exemple si on a un petit peu de temps, on fait la lecture et oui, c'est vraiment un... Je parlais de lieu à part tout à l'heure, là c'est un temps à part dans la journée de l'élève comme dans la mienne. Oui, tout à fait. Et en fait, un peu à la manière des ateliers de bibliocréativité de Régine Détambel, est-ce que vous faites quelque chose ensuite de créatif avec cette lecture ? Est-ce que vous avez pu faire, je ne sais pas, écrire les élèves ou là vous parliez de discuter, d'ouvrir le débat ou est-ce que c'est simplement, par exemple, Armelle, chez vous, est-ce que c'est juste de la lecture ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est créé ensuite par les élèves à partir de cette lecture ? Eh bien, il faut qu'on arrive à le mettre en place. Il est évident qu'il faut que les élèves puissent écrire, puissent créer quelque chose. Là, vraiment, je rejoins Régine Détambel quand elle dit qu'il faut qu'après, le lecteur soit créatif. Et sous terme de bibliocréativité, vraiment, je trouve qu'il est très, très bien choisi. Alors, pour le moment, ça n'a pas été possible, mais ça fait vraiment partie de mes objectifs là, cette année, c'est d'aller jusqu'à la bibliocréativité. Donc, l'idée, ce serait de trouver un thème générique pour tout le monde qui, en tout cas, pour tous les élèves volontaires, c'est un petit peu ça qui est difficile à mettre en place. C'est-à-dire, quels élèves ? Alors, quand on parle de volontariat, ça veut dire que si on veut mettre en place un atelier, par exemple, d'écriture, il va falloir que chaque élève volontaire sorte de sa classe à une heure où habituellement il a cours pour rejoindre l'atelier bibliocréatif ou l'atelier d'écriture. Voilà. Et donc, finalement, cette petite mise en place, ça a représenté un frein jusqu'à présent, mais il ne faut pas que ça le soit parce que je pense que c'est très important de proposer et je pense pouvoir y arriver cette année. Donc, voilà, faire intervenir quelqu'un, je ne le fais, ce n'est pas moi qui l'animerai, je vais faire venir quelqu'un qui sait animer des ateliers d'écriture parce que je pense que c'est très important de le confier à quelqu'un qui sait le faire et j'ai déjà en tête quelqu'un qui pourrait intervenir que je connais, en qui j'ai confiance et donc, voilà, proposer un thème qui ne met pas mal à l'aise non plus les élèves. On avait réfléchi ensemble, c'est une amie, donc on s'est vus il y a peu de temps et on s'était dit qu'on pourrait les faire réfléchir au thème, enfin, faire écrire sur le thème de la joie, voilà, pour ne pas mettre mal à l'aise avec un thème trop difficile et puis pour que ça soit aussi aller chercher en soi quand même les moments de joie, ça peut être intéressant comme démarche. Et de mon côté, cette année, c'est juste une ébauche de ce qu'on dit au niveau de la créativité dans ce cadre-là. Donc, il y a un jour où il y a la sieste comptée, un jour défini en plus des autres petits moments ponctuels et il y a un autre midi que j'ai dénommé Cercle littéraire où là, l'objectif est que justement les élèves produisent quelque chose en relation avec un livre qu'ils ont aimé. Donc, ça peut être tout bêtement un exposé, ça peut être un book trailer, un booktuber, un dessin, mais ils produisent quelque chose autour d'un livre apprécié. Donc là, on est en train de tâtonner, c'est les débuts. Ça fonctionne assez bien pour le moment, mais j'espère davantage et le raccrocher davantage à lire des livres. Pour le moment, ce sont les prémices. Et à côté de ça, avec Armel, on a aussi mis en place autre chose qui n'est pas tout à fait créatif, mais qui nous permet, nous, d'avoir un retour. C'est des marque-pages qui sont insérés dans les livres de la sélection, lire des livres, pardon. Et ces marque-pages ont deux faces, soit une face positive et joyeuse, soit une face qui l'est moins. Et l'objectif étant, sur le marque-page, il est marqué « Après la lecture de ce livre, je me sens » et on propose plusieurs émotions. Je me sens heureux ou à l'inverse, je me sens triste ou autre, pour avoir justement la coloration de l'effet de la lecture sur l'enfant. Et donc, l'enfant va laisser le marque-page dans le livre quand il vous le rapporte. Voilà. Et de façon anonyme. On ne souhaitait pas que ce soit nominatif. Et pendant les siestes comptées, ce sont, alors, j'ai repris le même visuel, mais ce sont juste les smileys, soit contents, soit pas contents. Bon, les pas contents ne font pas les gens en la matière, mais ça permet aussi, comment dire, ça permet aussi aux enfants de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Comme c'est un temps déterminé et qui est relativement bref, ça se fait sur 40 à 50 minutes selon les fois, on ne reste pas sans rien, on laisse cette petite marque et mon grand rêve, ce serait d'avoir toutes les vitres du CRS remplies de smileys, souriants, suite aux lectures. Et donc là, pour les siestes, c'est aussi, c'est sous quelle forme ? C'est aussi un marque-page ? C'est juste une sorte de grosse pastille avec le smiley souriant ou triste. Que les enfants choisissent ? Voilà. Et ils insèrent, on a la boîte à soucis et la boîte à bonheur et selon les cas, on met dans l'un ou dans l'autre. D'accord. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression que toutes ces belles activités que vous avez mises en place, ça a vraiment changé la manière dont les élèves considèrent le CDI, l'utilisent ou même considèrent les livres ? Oui. Ça n'est plus... Alors bon, pour les bons lecteurs, ça leur permet aussi de découvrir d'autres choses parce que les sélections que nous faisons l'une et l'autre, ce ne sont peut-être pas forcément les livres vers lesquels ils iraient. Pour reprendre l'exemple de Petite Poche, pour les petits lecteurs, c'est bonheur parce que comme leur nom l'indique, c'est petit et ça ne me fait donc pas peur. Pour les gros lecteurs, je ne sais pas ce qu'en pense Armelle, mais ça serait presque l'inverse parce que c'est tout petit donc est-ce que ce n'est pas pour les bébés ou autres et puis ils s'aperçoivent très vite, comme tu nous l'as dit, que maintenant, en fait, ce sont des textes forts, etc. Donc ça évolue bien. Après, pour ce qui est des activités ou de l'espace détente, etc., oui, parce qu'ils savent que maintenant, en venant dans ce lieu, ils ont un temps où ils peuvent, alors ce que j'aime bien dire, c'est se poser et se reposer parce que ça n'a l'air de rien, mais la vie d'un collégien, il y a beaucoup de bruit, il y a du stress, on bouge tout le temps, toutes les heures, on change de salle, etc. Et ça, c'est un retour que nous avons souvent. Ils ont besoin de se poser et aussi de, comment dire, d'avoir une sorte de petite bulle d'oxygène dans ces journées finalement assez chargées où on remplit les cerveaux, on remplit les cerveaux et c'est intense pour un adolescent qui a entre 10 et 15 ans. Oui, moi je trouve qu'en effet, ça change énormément leur rapport au lieu CDI et c'est vrai qu'introduire cette notion de bien-être, je pense que c'est important, je pense que c'est important pour toute la vie, c'est-à-dire que, oui, notre objectif c'est de les accrocher à la lecture pour toute la vie parce qu'on sait que la lecture, ça fait du bien, mais aussi leur apprendre qu'il faut se faire du bien et il faut penser à soi, il faut s'accorder du temps, se poser comme disait Nora parce que dans nos sociétés où on est quand même très sollicité et surtout par le numérique, c'est un monde où tout devrait aller vite et bien moi je pense qu'il faut aller à contre-courant de ça et de toute façon si on veut former des personnes qui seront des citoyens responsables et éclairés, il va falloir que ce soit des personnes qui arrivent à se poser à un moment donné et qui arrivent à débrancher des écrans et prendre le temps. Oui, et je crois que c'est, enfin moi je vois dans ma propre expérience mes élèves qui sont plutôt des élèves non lecteurs en fait pour eux les livres c'est uniquement scolaire, c'est quelque chose qu'on leur impose, etc. et je pense que leur montrer que la lecture c'est quelque chose aussi d'agréable, quelque chose qui peut leur apporter quelque chose dans leur vie et qui peut être justement source de bien-être, c'est vraiment c'est vraiment très important. C'est tout à fait cela, que ce ne soit pas juste une contrainte scolaire, s'apercevoir que ça peut aussi nous apporter quelque chose de façon tout à fait individuelle pour le coup, c'est, voilà quoi, quand j'ai un livre c'est pas forcément parce que je suis obligée de le lire parce que le professeur de français me l'a imposé, je peux aussi tendre la main vers un livre et puis m'évader pendant un instant ou pousser la réflexion sur un sujet ou découvrir d'autres gens, vivre ce qu'ils vivent, tout ça de façon virtuelle également finalement puisque c'est peut-être pas de l'écran mais tout ça se passe uniquement dans l'imaginaire et un même livre peut provoquer des émotions différentes chez l'un ou chez l'autre, ça aussi c'est riche. Et comment est-ce que ces expériences que vous avez menées ont été reçues par le reste de la communauté scolaire, là on a parlé des élèves, est-ce que vos directions ont été facilement convaincues, est-ce que les enseignants sont partie prenante, comment est-ce que ça se passe par rapport aux adultes de la communauté scolaire ? Alors, oui, ça a coupé parce qu'il y avait la sonnerie du collège. Comme ça on voit qu'on est vraiment dans une école. Alors, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de résistance, pas toujours, mais il peut y avoir beaucoup de résistance de la part des directions, d'abord parce que dans le terme bibliothérapie, il y a thérapie et il est évident que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et il est évident que c'est éloigné des missions de l'éducation nationale, en tout cas la mission des professeurs documentalistes. Donc, il a fallu, il peut être nécessaire de justifier sa démarche. C'est la raison pour laquelle quand on pense par exemple notre idée de semer des livres dans d'autres établissements, on fournit à nos collègues éventuels, à celles et ceux qui voudraient refaire, mettre en place un espace lire des livres, on leur fournit la bibliographie nécessaire pour convaincre d'éventuelles résistances, d'éventuelles réticences. Voilà. Il y a une émission d'ailleurs qui a été réalisée, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'intitule « Qui a peur de la bibliothérapie ? » Sur Cap Radio, voilà, où des professeurs documentalistes qui avaient envie de mettre en place un espace bibliothérapeutique ont évoqué les résistances de leur direction. Voilà. Après, une fois que un espace lire des livres, un espace bibliothérapeutique est mis en place, le climat scolaire s'en ressent. Ça peut aussi agir sur le climat scolaire et au contraire, les retours et des collègues et de la direction sont très positifs. Et il y a plutôt une impulsion qui est associée à ce travail-là, à cette démarche-là. Et d'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler du quart d'heure lecture, silence on lit. Voilà. Donc ça, c'est une initiative nationale. Et cette année, moi, je l'ai mis en place dans le collège où je suis, le collège Roger-Carlet, ça compte. Et donc, nous avons mis en place ce quart d'heure lecture pour tous les élèves des classes de sixième. Et vraiment, les retours des collègues enseignants sont très, très positifs. Alors, je vais laisser parler Nora. Alors, effectivement, il peut y avoir des réticences, comme le disait Armel. Pour ma part, j'ai eu de la chance, j'avais une direction et une équipe pédagogique vraiment toute acquise à cette cause-là. L'infirmière, d'ailleurs, puisque nous, on est une infirmière dans le collège avec un cabinet, est en train de créer un espace détente aussi. Elle essaie de se calquer un petit peu sur ce qui a été fait au CRS. Et puis, comme le disait Armel, on voit une évolution aussi gouvernementale, ministérielle, avec ce fameux silence en lit. On sent cette volonté et cette prise de conscience du fait qu'il y a un besoin pour les enfants et le... Comment dire ? Le... Excuse-moi. Je devais accueillir deux élèves. C'est-à-dire ? Et le quart d'heure lecture, on est d'ailleurs, silence en lit, on est d'ailleurs un très, très bon exemple. Alors, de notre côté, on n'a pas voulu mettre en place le silence en lit tel qu'il se fait classiquement. Un petit peu à cause de moi, je dois dire, parce que j'étais contre le fait d'imposer. puisqu'au tout début, le dispositif silence en lit, c'est très simple, c'est de dire tout le monde s'arrête à telle heure pour lire et tout le monde doit lire. Donc, chez Armel, ils ont choisi de cibler le niveau sixième et moi, cet aspect-là de contrainte me chiffonnait. donc, on procède différemment, c'est-à-dire que ce sont des adultes de l'établissement, ceux qu'on nomme parfois les invisibles, c'est-à-dire les secrétaires, la gestionnaire, etc., et puis d'autres, la principale, moi-même, on se déplace dans des classes pour faire une séance de lecture à voix haute de dix minutes à un quart d'heure. Et ça a vraiment un impact très positif et d'autant plus que l'adulte lecteur choisit un titre qu'il aime particulièrement. Donc, on lit un extrait et on explique pourquoi on a choisi ce livre, ce qu'il nous a apporté à nous. Là, on revient à la biocréativité, ce qu'il a pu nous apporter, pourquoi on choisit ce titre et pas un autre, parce qu'il provoque certaines émotions, etc., et il y a un vrai échange avec la classe. Et là encore, comme pour Silence, on lit dans le collège d'Armel, on a un retour très, très, très positif des collègues et également des élèves, avec souvent des élèves qui viennent ensuite pour demander si nous avons le livre pour avoir la suite ou d'autres classes qui demandent à ce que la lecture soit poursuivie par la même personne, etc. Et c'est un moment où il n'y a plus à faire de discipline dans la classe. Vraiment, tout le monde se pose, est à l'écoute encore une fois et ça se passe très, très bien. Donc, si j'ai bien compris, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, vos projets lire des livres, c'est quelque chose qui pourrait se propager dans d'autres établissements en France, pourquoi pas dans d'autres pays. Donc, quels sont vos projets à vous pour développer tout ça et puis, peut-être que ça se répande ailleurs ? Alors déjà, il y a une grosse évolution qui nous stresse un peu et qui en même temps nous réjouit, c'est que cette année, nous donnons deux stages à destination des publics enseignants pour l'Académie. Donc, un stage dans le Var et un stage dans les Alpes-Maritimes. Donc, ça, c'est une première marche. Ça va nous permettre de parler de vive voix à nos pères et de leur expliquer et de leur montrer également ce que nous faisons, de partager, de parfois rassurer, je pense, parce que c'est une démarche qui n'est pas anodine et on parlait tout à l'heure de réticence, mais ça peut être aussi une crainte. Quand j'ai lancé les siestes comptées dans l'établissement, la première réaction des gens, ça a été de rire. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire les siestes comptées ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Et cinq ans après, plus personne ne rit et au contraire, si je pouvais en faire tout le temps, je crois que tout le monde serait ravi. Bon, après, ça n'est pas l'objectif d'en faire tout le temps, mais oui, il y a une demande à ce que ce soit développé. Je vois par exemple quand un élève est dans une situation problème, qu'il rencontre la direction ou l'équipe enseignante avec sa famille, il arrive qu'on lui dise tu devrais essayer la sieste comptée, ça te ferait peut-être du bien. Et rien que ça, c'est un petit peu une victoire. Donc, on voit quand même que les choses bougent et nous, on fonctionne par les réseaux, on s'est déplacés à Ludovia pour présenter notre travail, on a fait également avec l'Equitech qui est un salon de numérique sur Nice, puisqu'on n'a pas parlé mais il y a aussi un versant un petit peu numérique dans notre action. En gros, on essaie de diffuser l'information au plus grand nombre en espérant que ça crée plein de petits livres, il y a des livres un petit peu partout. C'est vrai que ça serait bien que de la même façon que Silence on lit est devenu un dispositif national, lire des livres en deviennent un. C'est vrai que c'est un petit peu le rêve qu'on caresse de temps en temps. Ça nous semblerait très cohérent. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ça peut être possible, mais c'est vrai qu'il faut y aller petit à petit, je pense. Et si des bibliothécaires qui nous écoutent aimeraient développer quelque chose dans leur établissement, aimeraient se lancer dans cette aventure, qu'est-ce que vous conseilleriez, comment procéder, est-ce que vous avez justement du matériel ? Et une autre question, c'est est-ce que, à votre avis, c'est, est-ce qu'on pourrait étendre ça à d'autres niveaux scolaires ? Là, vous êtes dans un milieu de collège en France, est-ce que ça peut s'étendre à... Alors, au plus petit, j'imagine que c'est plus facile, au plus grand, est-ce que vous verriez le faire avec des plus grands ? Oui, tout à fait. En fait, justement, dans les deux stages que nous allons donner, nous avons beaucoup de collègues de lycée, donc c'est déjà une autre démarche. Comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas encore adultes quand ils quittent le collège, mais ils sont au bord de l'être, donc la sélection est un petit peu différente, mais tout à fait adaptable. dans les facultés aussi, on voit émerger des espaces détentes, des... Alors, je ne sais plus comment ils les appellent, mais des espaces aussi où on peut se reposer, avec là encore un mobilier adapté, et en l'occurrence, en université, ils ont bien plus de moyens que nous, des moyens financiers, j'entends, et des livres à disposition des étudiants qui veulent se poser. Je ne sais pas ce qu'en pense, Armel, mais je pense qu'il n'y a pas de limite, qu'en fait, tout est question de savoir s'adapter. Pour revenir à la première question, on propose justement aux gens qui veulent se lancer une espèce de kit où il y a une bibliographie, les émissions de radio dans lesquelles il est question de bibliothérapie, et parfois nous sommes intervenus. Nous avons aussi toute une présentation. Donc, il y a, oui, matière à avoir en quelque sorte le kit de départ, je dirais, pour pouvoir se lancer sans trop d'appréhension. Oui, et puis vraiment sur le plan matériel, nous, on a fait, comme le disait Nora tout à l'heure, on a vraiment fait avec les moyens du bord finalement. Donc, surtout, le matériel ne doit pas constituer un frein puisque finalement, on adapte, voilà, cet espace, on le crée avec et à la fois ce qu'on a et à la fois ce qu'on a envie de mettre en place, de faire et c'est aussi au futur bibliothérapeute d'être créatif finalement et puis de se faire plaisir parce que ça, c'est une notion aussi qu'on oublie, mais nous, qu'est-ce qu'on se fait plaisir avec Nora à être des passeuses de livres comme on l'est. Et donc, voilà, il ne faut pas oublier cette notion de plaisir et là, donc, on est en train de travailler plus particulièrement sur une bibliographie lycée, donc c'est vrai que les livres qui seront, qui vont être présentés seront très différents des livres de collège, bien sûr, mais l'objectif, c'est aussi de faire vivre un fond aussi, un fond de bibliothèque. L'âme de nos crédos, c'est aussi de ne pas pousser les gens à aller acquérir de nouveaux titres uniquement pour l'espace bibliothérapeutique, c'est aussi d'exploiter le fond existant et peut-être de mettre en scène des titres qui ne sortent pas forcément alors qu'ils auraient tout à fait légitimité à être dans ce fond-là. Et en parlant de plaisir, comme le disait Armel, moi, un de mes plaisirs cette année, c'est de voir certains élèves quand ils viennent en autonomie, alors je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais nous, il arrive qu'il n'est pas court pendant une heure et ils ont le droit, bien entendu, de venir au Cédé. Et cette année, à plusieurs reprises, j'ai vu des élèves s'organiser leur propre sieste de comté en toute autonomie. C'est-à-dire, je les vois déplacer les coussins, etc., mais qu'est-ce que tu fais ? On se fait une sieste de comté, madame, ils choisissent un livre et puis un des élèves lit aux autres. Et ça, pour moi, c'est une victoire. tout à fait. Effectivement. Super ! Je trouve que c'est vraiment absolument passionnant tout ça et effectivement, il y a des choses vraiment merveilleuses à mettre en place dans les écoles. j'aime bien demander aux gens que j'interviews quelle est leur définition de la bibliothérapie. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est la bibliothérapie ? La bibliothérapie, j'ai envie de reprendre un petit peu le sous-titre du livre de Régime des Tembelles, le titre, c'est le fait que les livres prennent soin de nous. C'est-à-dire qu'en fait, grâce aux livres, on va pouvoir mettre à la fois des mots sur des émotions, on va pouvoir à la fois aussi s'identifier à des personnages et aussi, complètement, voyager et sortir de son enfermement quand on n'est pas bien, par exemple. Donc, ça va être une façon de se divertir, de voyager et de vivre aussi des situations inédites qu'on ne vivra peut-être jamais. Quand, par exemple, moi, souvent, je le dis aux élèves, un collégien de 12 ans, il n'est pas allé au Pôle Nord. Donc, s'il lit un livre, je ne sais pas, s'il prend un hivernage dans les glaces ou s'il lit un livre qui se passe à l'autre bout du monde, eh bien, ça va lui permettre de voyager. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense que ça fait un petit peu catharsis, quelque part, la bibliothérapie, la lecture, mais aussi, ça peut être une façon de sortir d'un quotidien et d'apprendre des choses, de découvrir des pays, des environnements, des ambiances qu'on ne connaîtra d'ailleurs qu'avec le livre. Moi, je n'ai jamais mis les pieds en Russie, mais pour moi, l'âme russe, comme j'ai lu Dostoyevsky, l'âme russe, j'ai l'impression que je la connais. Enfin, pour moi, il y a déjà une couleur, il y a les frères Karamazov, ils sont pour moi symboliques de la Russie, en tout cas d'une époque. et la bibliothérapie, c'est aussi, je pense, redonner au livre son rôle premier, parce que ça devrait presque être un pléonasme de dire que les livres nous font du bien, parce que les auteurs écrivent effectivement pour nous faire voyager, pour nous évader, ça n'est pas un simple divertissement, ça va bien au-delà, on s'identifie, le meilleur exemple, c'est bien j'ai vu tel film, j'avais lu le livre, mais le film, ça ne va pas, parce qu'on sait créer son monde à la lecture, contrairement à l'adaptation filmique qui va nous imposer des visages, qui va nous imposer des lieux, etc. Là, on laisse vraiment notre esprit faire son travail et co-écrit avec l'auteur finalement l'histoire. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de refouner aussi dans ses rayons, dans un esprit bibliothérapeutique en se disant ah mais oui, mais tel livre, effectivement, il aurait tout fait sa place dans telle thématique parce qu'il m'a évoqué ceci, ou les élèves m'ont dit cela, etc. Donc, oui, c'est vraiment remettre la littérature en avant. Parfait. Pour terminer, est-ce qu'il y a autre chose dont vous aimeriez parler, que vous aimeriez partager, qu'on n'aurait pas abordé ? Je pense que c'est vraiment essentiel d'impliquer, alors pour nous les élèves, mais peu importe, son public à la démarche. Comme on disait tout à l'heure, de leur proposer d'ajouter ou des titres ou des thématiques, voire des actions, pourquoi pas, mais vraiment de les impliquer et que ce soit un travail collectif dans le sens où on fait les choses ensemble, on adopte cette démarche ensemble. Et à partir de ce moment-là, c'est, comme disait tout à l'heure Armelle, un vrai plaisir et puis une autre relation à l'autre aussi. Oui, non, je ne rajouterai rien. Je trouve que c'est ce qu'a dit Nora et oui, est très juste. Super. Alors, comment est-ce qu'on peut vous retrouver ou prendre contact avec vous si des personnes sont intéressées à explorer un petit peu ce lire des livres et puis éventuellement à mettre en place quelque chose dans leur établissement ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, on a une boîte mail dédiée qui s'appelle contactliardeslivres à arrobasgmail.com et après, on peut aussi laisser nos coordonnées personnelles, nos mails personnels, etc. mais je pense que le meilleur moyen, c'est de fonctionner par cette boîte mail à laquelle on répond bien volontiers et où on peut effectivement transmettre le petit kit dont nous parlions tout à l'heure et j'ai d'ailleurs oublié que bien sûr, il y a bibliographie, etc. mais quand nous parlions bibliographie, nous parlions aussi de documents d'accompagnement, donc le titre de régime d'étendelle mais d'autres aussi qui peuvent accompagner les éventuels futurs partenaires de lire et des livres dans cette réflexion qui est très vaste. Super, je mettrai l'adresse sur la page du podcast pour que les personnes puissent vous contacter si elles le désirent. super. Ok, bah merci beaucoup Armelle et Nora, c'était vraiment passionnant, j'espère que ça va inspirer peut-être certains ou certaines bibliothécaires qui vont écouter ce podcast et puis je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette interview. Merci d'avoir pensé à nous. Merci beaucoup, oui, on était ravis. Et à tout bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Des livres pour cheminer. Merci beaucoup à Nora et Armelle d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous êtes bibliothécaire aussi et que vous avez affaire à un jeune public, n'hésitez pas à prendre contact avec elle si vous avez envie d'en savoir plus sur la mise en place de lire des livres dans votre bibliothèque. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021